Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 35. Nous sommes le mardi 13 décembre et de 17h à 18h, je vais répondre aux questions des membres plus qui me posent par intermédiaire du direct du YouTube live direct. Et donc, ça va permettre aux personnes qui sont membres plus de me poser leurs questions en direct les 7 premiers jours du mois. Alors aujourd'hui, on est le 13. Pourquoi ce n'est pas les 7 premiers jours du mois ? C'est un petit peu spécial pour décembre et pour janvier cette année, on verra l'année prochaine, mais en tout cas cette année c'était un petit peu spécial, c'est pour ça que c'est décalé, mais normalement c'est les 7 premiers jours du mois. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous rendre sur l'accueil du site formationinformatiqueaveccedric.fr pour vous inscrire et avoir accès à beaucoup de contenus gratuits que je vous offre, il y a plus de 100 vidéos qui vont vous permettre d'apprendre l'informatique à votre rythme. Donc, sous la vidéo, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous trouverez un lien qui vous mènera sur mon site formationinformatiqueaveccedric.fr. Ensuite, vous localisez le bandeau bleu qui se trouve ici. Alors, je suis en complète réflexion du site. Donc, soit vous arrivez sur l'ancienne version parce que vous regardez cette vidéo avant février et auquel cas vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire à cet endroit-là ». Ou alors, si c'est après février, vous devriez arriver sur la nouvelle page d'accueil qui doit ressembler à ça. Et donc, vous aurez les modules en question. Soit vous pourrez cliquer sur le module et vous arriverez sur la page d'inscription. Ou alors, en bas de celle-ci, vous retrouverez le module d'inscription. Pareil, pour vous inscrire. Voilà. Cela étant dit, nous allons pouvoir commencer les demandes. Le demande à Cédric numéro 35. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'avons-nous comme question ? Alors, je vais repartir depuis le départ. Louis-Paul. Bonjour, Cédric. Le son et la vidéo sont OK. Super. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Cédric. Bonjour, Louis-Paul. Bonjour à tous. Sacha, bonjour. Louis-Paul, tout va bien. Pardon. Alors, Louis-Paul. Bonjour, Cédric. Grâce à la vidéo gratuite numéro 87, je viens de mettre mes six premières vidéos en ligne sur ma chaîne. Et je souhaite savoir comment faire pour que ces vidéos apparaissent toutes regroupées, comme c'est le cas lorsque l'on clique sur ma chaîne. OK ? Bonjour, Morissette. On va voir ça. On va voir ça, Louis-Paul. J'espère que tu as pu me donner l'adresse de ta chaîne. Je vais déjà montrer à quoi ressemble ma chaîne et en espérant que c'est bien ce à quoi tu fais allusion. Donc, quand on arrive sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, Formation Informatique, enfin, c'est Chabroli sur YouTube. Effectivement, j'ai classé par un certain nombre de critères les vidéos qui se trouvent ici. Et ça, c'est je ne sais plus à quel endroit on peut le choisir pour avoir la possibilité justement d'organiser les choses de cette façon. Ça se passe dans les préférences de la chaîne. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le montrer parce que comme je suis en train de faire un YouTube live, je ne suis pas sûr que je puisse accéder à mon compte principal et que je n'ai pas forcément d'autres comptes où il y a les choses. Donc, je pense qu'en haut à droite, tu vas pouvoir cliquer sur ta chaîne et accéder à Creator Studio, quelque chose comme ça. Et après, dans les préférences de la chaîne sur la gauche, une fois que tu auras cliqué sur Creator Studio, eh bien, tu auras la possibilité de paramétrer ta chaîne et de faire en sorte que tu puisses avoir ces choses-là. Précisément, je n'ai pas les noms en tête. Honnêtement, je suis désolé. Mais il faudra que tu regardes. Éventuellement, on envoie un message sur le forum. Peut-être que tu l'as déjà fait. Je n'y suis pas passé aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, je t'indiquerai la procédure une fois que je pourrai accéder à mon compte Google pour paramétrer ça parce que pour l'instant, je n'ai pas les choses. À moins que je puisse me connecter sur une autre chaîne et voir si ça peut fonctionner, on va essayer de faire ça. Quoi qu'il en soit, Louis-Paul, dis-moi si c'est bien ce à quoi tu fais allusion. Alors, je vais essayer de me connecter. Je ne sais pas si... L... C... Oh là là, rien n'est mémorisé. LCDS qui est mis. Non. Bon. Donc, comme rien n'est mémorisé et que je ne me souviens pas par cœur de mes comptes, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, tout de suite. Donc, comme je te dis, Louis-Paul, n'hésite pas. Tu mets un message sur le forum et on regardera ça ensemble, tranquillement. Je pense que je vais m'y connecter demain. Aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Bon, je vais voir s'il y a une suite. Et puis, on regardera ça ensemble. Alors, bonjour Morissette. Bonjour Denis. Bonjour Marc. Je vais essayer de ne pas oublier des questions comme l'autre jour. Alors, Denis me disait... Bonjour Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Les vidéos, les leçons sont OK. Le direct d'hier n'est pas présent dans mon espace. Alors, en effet, Denis, pourquoi est-ce que le direct d'hier n'est pas présent dans l'espace ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'expliquais auparavant, le site va bientôt... Je vais bientôt... Ah oui, peut-être il y a le son qui est là pour vous. J'espère que non. Bon, enfin, voilà. Le site va bientôt passer dans sa nouvelle version. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est fini, loin de là. Mais malgré tout, je vais mettre les nouvelles choses et puis voilà, je les ferai au fur et à mesure avec un objectif de fin pour fin février. J'espère que tout sera terminé fin février. C'est un gros, gros travail dans tout comme j'en avais déjà parlé hier. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais voilà, je pense que je vais implémenter la nouvelle page d'accueil qui est ici. Ça va se faire demain ou après-demain, je pense, s'il n'y a pas trop de choses à faire. Et ensuite, voilà, après, les gens pourront s'inscrire. Les gens pourront avoir accès aux choses que j'ai déjà fait. Notamment, par exemple, ici, le cours sur thématique sur Gmail. On peut y accéder. Il est déjà pleinement fonctionnel. Il y a les vidéos qui sont ici, les conseils que j'ai rajoutés, comme je l'ai indiqué hier. Et il en va de même, il en ira de même pour les demandes à séries. Donc, pareil, dans le nouvel, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui sur le nouvel espace membre. Donc ça, c'est pareil. Quand vous allez vous connecter, si vous êtes sur la page de connexion, comme vous savez le faire, vous pourrez vous identifier. Et à partir du moment où vous vous êtes identifié, vous pourrez arriver dans le nouvel espace membre sur lequel j'ai commencé à travailler. Et donc, j'ai travaillé aujourd'hui sur la page des demandes à Cédric qui est ici. Donc là, sur la partie haute, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations possibles pour qu'on puisse accéder directement aux modules qui sont en dessous. Donc avant, il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais avoir un ancien modèle de l'espace membres. Enfin, je vais cliquer là et je l'aurai. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses ici avant d'arriver aux premières formations. Voilà, il fallait pas mal défiler. Et là, j'ai essayé de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus réduites. Donc, Denis, bientôt, tu pourras avoir accès à ton nouvel, d'ailleurs comme tout le monde, au nouvel espace membre qui se trouve ici. Et à partir de là, eh bien, il y aura accédé au forum. Les choses qui étaient en accès rapide ici, accès à la communauté, demandes à Cédric, etc., seront remis ici. Donc, on pourra accéder facilement au forum en cliquant là. Cliquez ici, donc, pour accéder aux demandes à Cédric. Ça, c'est la page sur laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de regrouper les informations. Il y a accéder à l'index des réponses. Donc ça, j'espère qu'on pourra mettre ça en place avec Louis-Paul et Alexandra. Donc, la page dont je vous parlais hier, l'index. Donc, qui à mon avis sera très pratique et très puissant si on réussit à le faire. C'est pas encore gagné, mais il faut tenter. Ensuite, j'ai intégré, donc, toujours pareil. Cliquez ici pour récupérer la fiche de suivi. Là, j'ai fait la fiche de suivi de la même façon, donc avec les 31 demandes à Cédric quotidiens et les 34 demandes à Cédric qui sont déjà là. Voilà. Donc, la fiche de suivi, pareil, que vous pourrez imprimer. Et, j'ai ajouté également. Donc, voilà, notre prochain rendez-vous est fixé au mardi 13. C'est donc aujourd'hui. Et là, il y a un des comptes, en fait, qui dit je réponds à vos questions dans. Et là, chaque jour, je le mettrai à jour quand c'est pour le lendemain. Et puis après, pour le dernier demande à Cédric, je mettrai la date du prochain. Et comme ça, ça vous permettra de savoir dans combien de temps sont les prochains demandes à Cédric. Et en dessous, vous pourrez accéder aux retransmissions. Donc là, c'est pareil. Eh bien, vous avez... J'ai refait la liste des demandes à Cédric. Donc, ça, c'est un petit peu long aussi. Avec tous les liens. Et j'ai regroupé, pardon, à la fois les demandes à Cédric et en dessous, les demandes à Cédric quotidiens. Donc, tout sera accessible directement ici. Et si vous cliquez dans « Demande à Cédric numéro 34 », voilà, il y a le « Demande à Cédric d'hier » qui est disponible ici. Je vais enlever mon visage. Ce sera plus simple. Voilà. Et à partir de là, eh bien, en théorie, une fois que j'aurai mis les choses, je vais mettre les nouveaux menus pour arriver sur le nouvel espace membre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur l'ancien espace membre qui se trouve ici, vous avez la possibilité d'aller dans « Aide », de choisir les dernières vidéos sorties. Et là, j'ai de toute façon intégré les nouvelles choses. Bien, je n'ai pas intégré la vidéo du « Demande à Cédric numéro 35 ». Voilà, Denis. Donc, ça, c'est à peu près les grandes lignes. Enfin, je dis ça pour Denis, mais c'est un petit peu valable pour tout le monde. Je vais beaucoup travailler cette semaine sur l'intégration des nouvelles pages, sur l'intégration du nouveau site et du nouvel espace membre. Donc, rassurez-vous, quand vous arriverez sur votre nouvel espace membre qui n'est pas encore arrivé, qui est là, je mettrai un bouton pour que vous puissiez accéder à l'ancien espace membre et avoir accès comme avant aux anciennes vidéos, le temps que tout se mette en place et que vous puissiez continuer d'accéder aux formations. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est pensé pour que tout se passe bien en théorie. Voilà, Denis. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ça et je vais l'intégrer dans la page. Je vais le noter parce qu'en effet, je vais oublier. Si je retrouve où c'est, voilà, intégrer DAC sur nouvelle vidéo. Pardon. Voilà, Denis. Donc, ça, en théorie, je vais m'en occuper. Alors, ensuite, Marc, bonjour. Louis-Paul. Alors, donc, j'ai fait une playlist. Donc, ça, on va voir. Louis-Paul, elles sont regroupées sur ma chaîne. Bonjour, Lucien. Hello. Coucou. Bonjour, Cédric. Et bonjour à tous et toutes. Toujours fidèles au poste. Merci, Lucien. Voilà. Tania, bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors, Louis-Paul qui a mis le lien de sa chaîne. Donc, on va pouvoir, je vais pouvoir faire un copier-coller et essayer de comprendre ce que Louis-Paul voulait nous dire. Alors, en effet, donc, Louis-Paul, quand on arrive ici, on voit donc vidéo mise en ligne, playlist créée. et je suppose donc que tu faisais allusion à la présentation de ma chaîne avec les différents modules et la façon dont je les ai regroupés. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir me connecter. Je suis en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait être simple, mais non, parce que comme aujourd'hui, j'ai le direct. Non, je ne voudrais pas tout casser. Donc, le mieux, Louis-Paul, ce serait que tu regardes. Donc, dans Creator Studio, en haut à droite, quand tu es connecté à ta chaîne, tu as Creator Studio. Et à partir de là, eh bien, ça te permettra de voir ici dans la partie de gauche les paramétrages de la chaîne. Et je ne sais plus comment s'appelle cette organisation-là qui permet d'avoir plusieurs choses d'organiser. Et là, je ne peux pas. Oui, évidemment, je ne suis pas connecté. Donc là, malheureusement, Louis-Paul, je ne peux pas t'aider, mais en tout cas, c'est vraiment bien. Donc, une chaîne sur l'orthographe, si vous avez besoin d'avoir des conseils pratiques sur l'orthographe, je fais confiance à Louis-Paul pour qu'il ait pu donner ses bons conseils et j'irai regarder ses vidéos. En plus, ce sont des vidéos courtes. Ça doit être très simple à assimiler et à regarder. En tout cas, c'est super, Louis-Paul. Vraiment génial de s'y mettre aussi, de transmettre son savoir. Je suis content que tout le monde puisse le faire. Alexandra qui s'y est mis. Mais voilà, Raymond, Philibert. Tout le monde se met à transmettre et c'est vraiment super, super. Allez, Albert. Bonjour, Albert. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour répondre à Louis-Paul, ses vidéos sont bien regroupées dans la playlist orthographe. Alors, tout à fait, Alexandra. Cependant, ce que je pense que voulait dire Louis-Paul, Louis-Paul, tu me corriges si ce n'est pas ça. C'est que je pense qu'il voudrait que ce soit un petit peu organisé comme sur ma chaîne. Et ça, c'est une fonction qu'il faut activer pour pouvoir avoir à la fois soit une présentation horizontale, soit une présentation comme ça sous forme de six modules. Voilà. Donc, Louis-Paul, tu pourras nous confirmer ça. Et puis, comme je te dis, je te donnerai créer un message sur le forum pour que je puisse penser à le faire parce que sinon, je vais oublier. Je me connais. Et à partir de là, je regarderai une fois que je serai plus connecté. Alors, bonjour, Sue. Bienvenue parmi nous. Louis-Paul, tout à fait Alex, mais je souhaite que lorsque quelqu'un se connecte, il puisse voir l'ensemble des vidéos et non pas une seule. Alors, Louis-Paul, comme on a pu voir, on voit toutes tes vidéos. Moi, tu vois, je ne suis pas connecté. Et là, quand j'arrive ici, vidéo en ligne, eh bien, je peux regarder toutes tes vidéos. Je ne sais pas combien tu en as mises. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 apparemment. Et d'ailleurs, on voit aussi ta playlist. Donc là, comme tu peux voir, tout est bien regroupé ici. Donc, si ça, ça te convient, ça peut le faire. Si vraiment tu veux quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire moi, on en voit une. Il y a une vidéo qui est mise en avant. Et après, j'ai ici les dernières vidéos mises en ligne. Et après, j'ai organisé ça sous forme de playlist. Et en fonction des vidéos que j'ai, voilà, demandes à séries de quotidien, entretien de l'ordinateur, cours informatique débutant, etc. Donc, c'est vraiment ça que j'ai mis en place. Donc, tu verras, tu nous diras, Louis-Paul, un petit peu ce que tu veux faire. Alors, où est-ce que l'on suit ? Alors, Robert, bonjour Cédric. Windows 7, Chrome, souvent les pages web ne répondent pas et la page est bloquée. Que peut-on faire pour y remédier ? Alors, Robert, c'est une bonne question. Les pages qui répondent pas, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir soit d'un problème avec le navigateur, soit d'un problème avec votre connexion Internet. Donc là, il faudra... Ou ça peut aussi venir du site Internet que vous visitez. Donc, si c'est des sites très... Voilà, qui sont... Ou vous savez qu'il n'y a vraiment pas de problème. Par exemple, Google. Si vous savez que vous allez sur Google et que vous rencontrez ce type de difficulté, c'est très rare que Google soit indisponible. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé certainement. Mais voilà, si lorsque vous demandez d'avoir la page de Google, il vous dit que la page n'est pas disponible, ça ne vient pas des sites Internet en question. Donc après, il faudra déterminer soit ça vient de votre navigateur, soit ça vient de votre connexion Internet. Je pense plus que ça viendrait de votre connexion Internet dans le sens où les pages web ne répondent pas. En général, c'est que vous avez un souci avec votre connexion Internet. Donc soit est-ce que vous vous connectez avec un fil ? Est-ce que vous vous connectez en Wi-Fi ? Donc déjà, ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour voir si le problème est corrigé, je ne sais pas, en fonction de comment vous vous connectez, si par exemple vous vous connectez en Wi-Fi, essayez de brancher un fil, donc un câble Ethernet entre la box et votre ordinateur et voir si vous rencontrez toujours le même souci. Si vous n'avez plus de soucis avec ces pages qui n'apparaissent pas, ça ne veut pas forcément dire que ça ne vient pas de votre connexion Internet parce que si vous êtes en pleine campagne et que Orange vous fournit enfin, je ne sais pas si vous êtes chez Orange, mais si votre fournisseur d'accès vous fournit un service qui parfois se coupe, ça peut arriver de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez regarder dans cette direction-là. Qu'est-ce que je ferais moi ? Qu'est-ce que je ferais pas souvent ? Est-ce que quand ça vous le fait une fois, ça vous le fait trois fois de suite parce que vous êtes en train de l'utiliser et peut-être que vous avez perdu votre connexion Internet ou est-ce que c'est totalement aléatoire ? Voilà, il faudrait que vous puissiez nous donner plus, enfin me donner plus de précisions pour que je puisse vous orienter plus vers telle ou telle chose. Mais en tout cas, c'est soit votre navigateur, soit votre connexion Internet. Et pour le tester, le plus simple, c'est si vous vous connectez en Wi-Fi, vous essayez de brancher un fil. Et si malgré tout, avec le fil, ça continue de dysfonctionner, il faut que vous essayiez plusieurs sites au même moment pour voir si ça ne vient pas malgré tout de votre connexion Internet. Une fois que vous avez éliminé la connexion Internet, vous pourrez vous dire que ça vient de mon navigateur. Ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pouvez aussi essayer avec l'autre ordinateur pour voir si vous rencontrez les mêmes difficultés. Voilà Robert, en tout cas, tenez-nous informés et si vous avez plus de précisions, n'hésitez pas. Alors, Sacha, Cédric, dans Mozilla, l'extension Dashlane ne fonctionne plus. Je n'ai plus le petit point vert pour dire que je suis connecté et les formulaires se remplissent tout seuls. Alors, dans Mozilla, l'extension Dashlane ne fonctionne plus. Je n'ai plus le petit point vert pour dire que je suis connecté et les formulaires se remplissent tout seuls. D'accord, quelle est la question, Sacha ? Là, j'ai un petit amalgame entre plein de choses. Les formulaires se remplissent tout seuls alors que Dashlane ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ça votre question ? Parce qu'il est possible qu'avant que vous ayez installé Dashlane, votre Mozilla ait enregistré un certain nombre de mots de passe et que Dashlane soit activé ou non, eh bien, et que Dashlane soit activé ou non, eh bien, ça, il remplit quand même automatiquement les champs. Donc, je ne comprends pas bien votre question. Et après, pour réinstaller l'extension dans Firefox, je suppose que vous pouvez aller dans Extensions et ensuite gérer l'extension Firefox. Donc, je suppose qu'il va lancer Firefox. Voilà. Et à partir de là, eh bien, il va vous dire dans quel état est l'extension. Donc, supprimer Dashlane dans Firefox. Sans Dashlane dans Firefox, l'application ne peut pas vous connecter à vos comptes. Supprimer Dashlane. Donc, si vous voulez supprimer Dashlane, vous allez dans les trois points, les trois traits horizontaux en haut à droite. Vous allez ensuite dans Options. À partir de là, on n'a pas accès au module complémentaire. Alors, ce n'est pas dans Options, pardon. Vous cliquez donc sur les trois traits horizontaux, vous allez dans Module. À partir du moment où vous êtes dans Module, vous allez aller choisir dans Extensions. Là, on voit que j'ai Dashlane. Donc, vous pouvez soit le désactiver, soit le supprimer. Donc, s'il n'y a plus le petit point vert, c'est peut-être juste simplement qu'il est désactivé. Sinon, vous pouvez le supprimer. Et ensuite, eh bien, vous pourrez le rajouter en allant directement dans Dashlane comme je l'ai fait, en choisissant Extensions et en choisissant, pardon, gérer l'extension Firefox. Et là, à ce moment-là, à mon avis, il vous la réinstallera. On peut faire l'essai. Donc, je suis dans Dashlane. Je supprime l'extension. Donc là, Dashlane a été désinstallé. Je ferme Firefox pour être sûr. Je vais relancer Firefox pour être sûr qu'elle n'est plus installée. Voilà. Donc là, en haut à droite, je n'ai plus l'extension Dashlane. Je vais quand même vérifier dans les modules et ensuite dans les extensions, il n'y a plus Dashlane. Parfait. Et donc, pour la réinstaller, je vais dans Dashlane. Je choisis Extensions, gérer l'extension Firefox. Il va passer un petit moment le temps de l'installer, je pense. Voilà. Donc, ajouter et terminer l'installation. Je clique ici. Ensuite, Dashlane me dit est-ce que je vais autoriser ? Je choisis Autoriser. Il est en train d'installer Dashlane. Je clique ici sur Installer. Et là, mon application vient de revenir. Donc, si je ferme Firefox et que je le relance, eh bien, j'ai bien mon extension Dashlane qui est là avec le petit point vert. Si je clique dessus, je dois avoir la possibilité de le désactiver en cliquant ici. Voilà. Alors là, je ne vais pas le faire parce que sinon, il va falloir que je me relogue. Admettons, je vais me désactiver. Donc, voilà. Il n'y a plus le point vert comme pour vous, j'imagine, Sacha. Et quand je clique ici, eh bien, il faut que je me relogue sur Dashlane. J'espère qu'il ne m'a pas délogué de Dashlane. Si, ça a l'air d'être le cas. Donc, il faudra que je me relogue. Donc, c'est ce que je vais faire sur un autre écran. Voilà. Donc, ça y est, je me suis relogué. Et en étant relogué, je pense que directement dans Firefox, je vais à nouveau avoir le point vert. Voilà, Sacha. En théorie, avec toutes ces manipulations, vous devriez vous en sortir. Alors, Alexandra, Louis-Paul, pour ma part, je vois toutes tes vidéos sur ta chaîne. Tout à fait, Alexandra. Je confirme. On voit les vidéos de Louis-Paul. Alors, Morissette, Cédric, il faudra changer notre mot de passe sur le nouveau forum ou pas ? Alors, non, Morissette, il n'y a rien à faire pour vous de votre côté, du côté utilisateur. Tout se passe de mon côté. En fait, je suis en train de tout refaire. Mais pour vous, ça ne changera rien. Ni pour le forum, ni pour le site. Vous vous connecterez exactement de la même façon qu'avant, en gardant vos identifiants et votre mot de passe. Et vous arriverez dans le nouvel espace membre quand je l'aurai décidé. Dès lors où je vais le mettre, c'est moi qui décide, une fois que vous avez mis vos identifiants et votre mot de passe, à quel endroit vous arrivez. Donc, aujourd'hui, vous arrivez sur l'ancien espace membre, qui est l'espace membre actuel. Et quand j'aurai décidé de mettre le nouveau, on arrivera sur le nouveau. Donc, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à gérer. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui m'occupe de tout. Et quand le nouvel espace membre sera là, eh bien, voilà, il va se passer, je ne sais pas moi, peut-être 30 ou 60 jours. Le temps que je travaille un petit peu sur tous les modules, le temps que j'implémente tous les modules, que je refonde un petit peu tout le site et que je regroupe tout ça. Mais voilà, à terme, ça se passera comme ça. Et pourquoi je vais le faire rapidement ? Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez commencer à vous familiariser avec le nouvel espace petit à petit. Mais je vous tiendrai informé dans l'information du vendredi, de savoir ce qui a été mis en place, les nouveaux modules qui fonctionnent, etc. En théorie, voilà, en une semaine, j'ai quand même le temps de faire pas mal de choses. Surtout que maintenant, j'ai plus ou moins les modèles qui sont prêts. Donc, bon, ça va, j'espère avancer un petit peu plus vite. En tout cas, du côté utilisateur, du côté de votre côté. Voilà, Morissette. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire de nouveau. Alors, idem qu'Alexandra, je vois toutes les vidéos de Louis-Paul. Parfait. Alors, je vais regarder ses paramètres. Très bien, Louis-Paul. Et Louis-Paul, n'hésite pas, sinon tu mets un message sur le forum et puis on voit ça. Alors, recédé que vous avez oublié ma question. Alors, quelles questions j'ai oubliées ? Je vais revenir en arrière. Non, Morissette, je n'ai pas oublié votre question. Je viens d'y répondre. Colette, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonne rentrée. Merci. Merci à vous. Alors, Robert, je suis connecté avec fil. D'accord. Bonne précision. Donc, par rapport aux choses que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes connecté avec le fil. En théorie, déjà, c'est un premier bon point. Ça vous évite que ce soit éventuellement le Wi-Fi qui ne passe pas très bien à travers les murs et qui, des fois, vous fasse ce type de choses. Donc, il y a deux choses que vous pouvez prendre en considération. Enfin, trois, on va dire. La première, c'est que ça vienne de votre connexion Internet. Je ne sais pas si vous avez un autre ordinateur, Robert, pour tester, pour voir si ça fait exactement les mêmes symptômes. Ensuite, en fonction de l'endroit géographique auquel vous êtes, ce qui serait bien, ce serait que vous puissiez utiliser la vidéo que j'avais faite pour tester votre connexion Internet. Alors, attendez, je vais vous dire à quel endroit elle se trouve. Ça doit être une vidéo gratuite, me semble-t-il, à moins que ce soit. Alors, voilà, testez votre connexion Internet. Donc, vous vous rendez sur l'accueil du site, dans votre espace membre. Après, vous êtes connecté, vous allez dans les vidéos gratuites. Vous regardez la vidéo numéro 50, testez votre connexion Internet. Vous allez regarder ça un petit peu. Vous allez avoir trois chiffres, le ping, le download et l'upload. Et donc, en fonction de ce que vous allez voir là, c'est que vous êtes plus ou moins loin du serveur. Donc, si vous voyez que, par exemple, le deuxième chiffre... Est-ce que je vais le faire maintenant ? Non, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça risque d'impacter ma connexion Internet et donc d'impacter le direct. Mais donc, dans les grandes lignes, vous pourrez tester. Vous aurez trois chiffres. Le premier chiffre, ne vous en souciez pas. Le deuxième chiffre, c'est celui qui sera important. Si, par exemple, vous êtes à 2 mégas, par exemple, 2 mégas, 3 mégas, ça veut dire que vous êtes loin, que votre connexion à DSL n'est pas forcément au top et que ça peut venir éventuellement de là, le jour où il y a les embouteillages sur les connexions Internet, eh bien, certaines pages ont du mal à s'afficher et les serveurs ont du mal à vous envoyer les choses. Ça peut venir de ça. Ça peut venir donc de votre navigateur qui pourrait éventuellement rencontrer des difficultés ou, troisième solution, éventuellement, vous pourriez avoir été infecté par des logiciels parasites. Mais on ne va pas s'inquiéter plus que ça. On n'en est pas forcément là. Moi, les causes, je dirais que dans un premier temps, c'est soit votre connexion, soit un problème avec votre navigateur. Donc, il faudra regarder là, vous tester votre connexion Internet. Vous n'hésitez pas, vous mettez un message sur le forum et on va reparler de tout ça ou alors sinon, dans les demandes qui arrivent demain, après-demain, jusqu'à dimanche, Robert, vous avez le temps. Donc, vous testez votre connexion Internet. Vous n'hésitez pas, vous me notez les chiffres et après, vous nous donnez tout ça. Et l'idéal, ce serait que vous testiez votre connexion Internet au moment où vous rencontrez ces difficultés-là. Donc, parce que sinon, si vous faites ça, par exemple, le matin et que vous rencontrez plus de difficultés le soir, voilà, ce serait intéressant de voir s'il y a des horaires auxquels vous rencontrez plus ces difficultés. Si c'est plutôt vers 19h où il y a beaucoup d'embouteillages parfois sur l'autoroute de la DSL, eh bien voilà, il faut aussi regarder par rapport à ça si vous avez des informations et si vous pouvez nous donner tout ça. Voilà, Robert, je n'avais pas partagé mon écran, mais dans les grandes lignes, vous savez, vous vous rendez dans votre espace membre. Donc, vous vous rendez sur l'accueil du site, vous vous connectez. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur l'accueil de votre espace membre. Lorsque vous êtes là, vous vous rendez dans toutes les vidéos gratuites. Vous cliquez sur « J'accède à ma formation ». Et ensuite, eh bien, vous vous rendez dans la vidéo numéro 50. Et qui est ici, « Testez votre connexion Internet ». Vous cliquez sur « J'accède à ma formation ». Et ensuite, vous regardez la vidéo et vous prenez des notes pour que vous puissiez éventuellement nous le dire pour demain. Voilà, Robert. Alors, Philibert. Bonjour tout le monde. Pour Robert, peut-être vérifier si Chrome est bien à jour. Effectivement, Philibert, c'est une possibilité. Ça ne mange pas de pain. Donc, pour vérifier si Chrome est à jour, si vous utilisez Chrome, oui, apparemment oui. Windows 7 Chrome. Donc, dans ce cas-là, vous vous rendez sur les trois points. Est-ce que je suis... Non, voilà. Vous vous rendez sur les trois points qui sont ici. Vous choisissez « Aide ». Vous choisissez « A propos de Google Chrome » et vous allez voir si vous êtes à jour. Et si vous n'êtes pas à jour, il va mettre les mises à jour automatiquement. Là, je ne peux pas vous montrer. Toujours pareil parce que sinon, il va redémarrer si toutefois j'ai des mises à jour. Et comme je suis en train d'héberger le direct, je ne peux pas faire ces manipulations. Mais en tout cas, vous vous rendez sur les trois points en haut. Vous allez dans « Aide ». Vous choisissez « A propos de Google Chrome ». Ça ne mange pas de pain. Vous pouvez en effet essayer de faire ça, bien que je ne pense pas que ça vienne de là. Mais merci, Philibert, pour la précision. C'est toujours une étape supplémentaire qui est très rapide à réaliser. Donc, vous pouvez de toute façon faire ça. Ariane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vois bien toutes les vidéos de Louis-Paul. Louis-Paul, mes petits-enfants vont être ravis de les voir pendant les vacances. Je ne suis pas sûr. Non pas que tes vidéos ne soient pas bien, Louis-Paul, mais que quand on est en vacances et quand on est enfant, on n'a pas forcément envie de re-regarder des vidéos. Mais en tout cas, c'est vraiment super. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas si tu as déjà planifié d'en faire beaucoup, Louis-Paul. Si on peut en faire beaucoup, j'imagine que oui, parce que les règles de la grammaire française sont assez énormes. J'ai vu quelque chose passer sur Facebook ce matin. J'avais pensé à toi. C'était assez drôle. Alors, Sacha, dans Mozilla, l'extension Dashlane ne fonctionne plus. Je n'ai plus le petit point vert pour me dire que je suis connecté. Donc, Sacha, je t'ai donné la réponse. Je vous ai donné la réponse, pardon. Je vous ai donné la réponse il n'y a pas longtemps. Donc, vous faites les manipulations que je vous ai données. Si vous n'avez pas eu le temps de les suivre, vous pourrez les suivre dans la retransmission. Et on se voit demain pour la suite. Sinon, si vous avez noté les manipulations, vous pouvez les faire maintenant et revenir. Robert, merci Cédric. Je donnerai des infos plus précises une prochaine réunion. Voilà, Robert. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est faire tout ce que je vous ai indiqué. La bonne idée de Philibert, déjà dans un premier temps, c'est de mettre à jour votre navigateur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, de voir un petit peu à quelle période de la journée ces choses-là arrivent. Est-ce que c'est plutôt en fin de soirée ? Est-ce que c'est plutôt le midi ? Est-ce que c'est plutôt le matin ? Vous voyez, il y a des périodes d'embouteillage. Je ne sais pas chez quel fournisseur d'accès vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes loin. Mais si vous êtes chez Orange et que vous êtes un peu loin, c'est vrai que 19h, c'est un peu l'heure des bouchons. Et parfois, on a du mal à récupérer l'information depuis Internet. Donc, peut-être que c'est ce qui vous arrive. Il faudra juste le vérifier. Voilà, Robert. En tout cas, à suivre. Merci, Cédric. Ok, parfait. Alors, et quand je... Et quand je installais l'extension pour Modila depuis Dashlane, il ne veut s'installer. Alors, Sacha, le plus simple, parce que là, dans Dashlane, ça veut dire qu'au sein de Dashlane, lorsque... Je vais revenir dans Dashlane. Lorsque vous faites extension et que vous choisissez gérer l'extension Firefox, il ne se passe rien. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Il faudra, voilà, me préciser un peu. Là, bon, Sacha, en théorie, j'ai bien compris le principe. Vous avez certainement fait les manipulations que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et quand vous faites gérer l'extension Firefox, ça n'envoie rien dans Firefox. Donc, assurez-vous bien d'être à jour dans Firefox. Pour vérifier ça, vous cliquez sur les trois traits horizontaux. Ensuite, vous allez dans le point d'interrogation qui est en bas à droite. Ensuite, vous choisissez à propos de Firefox. Et là, en fonction de ce que vous avez, vous voyez, par exemple, là, je suis à la version 50 et je n'avais pas la dernière mise à jour. Donc là, il est en train de la faire. Donc là, je vais redémarrer et appliquer la mise à jour. Donc ça, vous pouvez faire ça pour être sûr de bien avoir la dernière version. Et ensuite, il me semble qu'Alexandra avait donné un début de solution. Je ne sais pas avec quelle... Je ne sais pas quelle version d'Ashlane vous avez installé, Sacha. Si c'est la version gratuite ou si c'est la version premium gratuite pendant 30 jours et après, voilà. Donc, il n'y a pas de... Comment dire de... Il n'y a pas de... Ils ne vont pas vous prélever. C'est pendant 30 jours et au bout de 30 jours, il vous propose de passer à la version payante si vous ne la voulez pas. Il n'y a pas d'obligation. Alors, donc là, je viens de mettre à jour. Je vais revérifier. Donc, j'étais en version 50 et là, maintenant, c'est la version 50.1.0. Donc voilà, là, je suis sûr d'avoir la dernière version. Donc, Sacha, vous pouvez faire déjà ces manipulations pour être sûr que vous avez bien la version 50.1.0. Une fois que vous avez fait ça, vous désinstallez votre extension dans le module pour supprimer l'extension de Dashlane. Vous choisissez supprimer et pensez à chaque étape à bien fermer votre navigateur pour qu'il prenne en considération les modifications que vous avez faites. Donc, quitte à le relancer à vide pour vous assurer que dans les modules, vous avez bien Dashlane qui a disparu et s'il est toujours là, ce n'est pas normal. Si vous avez cliqué sur supprimer, il devrait être supprimé. Et ensuite, une fois qu'il est totalement supprimé et que vous avez la dernière version de Firefox, quand vous êtes dans Dashlane, vous choisissez extension, gérer l'extension Firefox. Et là, si ça ne fonctionne pas, il faudra envisager de récupérer une nouvelle version de Dashlane. Je ne sais pas si on peut le mettre à jour directement à partir d'ici. Note de version. Apparemment, oui, c'est bon. Et donc, là, note de version. Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être les... Ça ne doit pas être ça. Donc, dans Head, Head Dashlane, non plus. Je ne sais pas à quel endroit on peut voir la version. Ah, ben, à propos, tout simplement. Donc, en fonction de la version que vous avez, moi, ici, j'ai la version 4.6.5 en fonction de la version que vous avez, de voir si vous avez bien la dernière version. Je ne sais pas si j'ai la dernière version. En tout cas, elle fonctionne bien. Donc, voilà, tout va bien. Donc, ça se passe dans Head à propos. Voilà. Si vous pouvez nous dire, si... Si vous pouvez nous dire, Sacha, ce que vous avez comme version de Dashlane et comme version de Firefox pour qu'on voit si vous êtes bien à jour sur tout. Voilà. J'ai vu passer Lucien. Alors, pour Robert, pourquoi ne pas ouvrir la même page sur Modula Firefox pour voir la différence ? Lucien, c'est une excellente idée à laquelle je n'avais pas pensé. Robert, vous pouvez en effet essayer de faire ça. Si vous rencontrez des difficultés avec Chrome, vous pouvez essayer la même sur Firefox et voir si vous avez également ces difficultés. Donc, ça ne veut pas forcément dire que si ça marche sur Firefox, ça ne marche pas sur Chrome. Peut-être qu'au moment où vous l'avez demandé sur Chrome, ça ne marchait pas. Et au moment où vous l'avez demandé sur Firefox, ça a marché. Et ça aurait très bien pu faire l'inverse. Donc, faites quelques essais. Éventuellement, donc, avec Mozilla Firefox, en effet, c'est toujours bien d'avoir plusieurs navigateurs d'installés. D'ailleurs, je n'ai pas partagé mon écran tout à l'heure pour Sacha. J'espère que ça ira. Voilà. Moi, j'ai plusieurs navigateurs d'installés. J'ai Google Chrome, j'ai Microsoft Edge et j'ai Mozilla Firefox. C'est comme des roues de secours dans une voiture. C'est toujours bien, au moins, d'en avoir une. Et si on pouvait en transporter trois, eh bien, ce serait encore mieux. Donc là, c'est le cas avec plusieurs navigateurs. Donc, merci Lucien pour cette astuce. Vous pouvez, en effet, Robert, essayer l'astuce de Lucien, c'est-à-dire essayer avec un autre navigateur. Quoi qu'il en soit, tenez-nous informés pour savoir un petit peu ce que ça se passe. Voilà. Merci Lucien. Alors, Cédric, pouvez-vous partager votre écran ? Merci. Oui, en effet, j'ai oublié de partager mon écran. C'est un petit peu problématique. Alors, je vais essayer de rester sur cet écran-là, comme ça, au moins, j'essaierai de ne pas oublier de le partager. Donc, pour Sacha, ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est dans Dashlane, aller dans Head et ensuite choisir à propos. Et là, donc, vous verrez votre version de Dashlane. Moi, ici, c'est la version, comme on peut voir, 4.6.5. Et dans Mozilla Firefox, lorsque vous êtes dans Firefox, vous cliquez sur les trois traits horizontaux en haut à droite. Vous cliquez ici sur le point d'interrogation qui se trouve ici. Et ensuite, vous choisissez à propos de Firefox. et là, vous avez la version qui apparaît en haut. Et donc, moi, j'étais à la version 50 et il a mis les mises à jour, donc, directement en 50.1.0. Voilà. Vous pouvez, Robert, faire ça aussi, donc, pour Google Chrome et vous assurer que vous avez bien la dernière version. sur la version 50.1.0. Alors, Philibert, solution extrême pour Robert, désinstaller et réinstaller Google Chrome. Oui, en effet. Alors, ce n'est pas forcément une solution extrême, mais c'est une solution à considérer en dernier recours puisque ça ne sert à rien de désinstaller et de réinstaller Google Chrome si ça ne vient pas de Google Chrome. Il faut d'abord, Robert, que vous puissiez déterminer si ça vient de votre connexion ou si ça vient de Google Chrome avec les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis avec la bonne astuce de Lucien, c'est-à-dire de le faire avec Mozilla Firefox pour voir s'ils réagissent de la même façon parce que si ça se trouve, comme je vous disais, vous allez nous dire ça par rapport au test de votre connexion Internet, mais si ça se trouve, voilà, c'est les heures de pointe et il y a des soucis par rapport à ça. C'est pas, en théorie, c'est pas normal que vous puissiez allier sur certains sites et pas sur d'autres. Vous pouvez également nous indiquer, enfin, pas forcément nous indiquer, mais en tout cas, vérifier est-ce que c'est quand vous allez tout le temps sur le même site Internet ou est-ce que ce sont des sites Internet différents. Voilà, l'objectif, lorsqu'on fait un diagnostic, c'est d'essayer de trouver des choses en relation et de savoir si c'est complètement aléatoire ou si c'est, par exemple, tout le temps quand vous allez sur le même site et auquel cas, ça peut venir du site en question et pas forcément ni de votre connexion Internet ni de votre navigateur. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut réfléchir, c'est de se poser la question quel est le trajet de toute l'information et voir à quel endroit, en faisant des tests, à quel endroit d'où peut venir le problème. mais en effet, Philibert a raison, il sera éventuellement temps d'envisager une désinstallation et une réinstallation de Google Chrome, mais voilà, pas forcément tout de suite. D'abord, essayez de tester tout ça parce que si vous désinstallez Google Chrome que vous le réinstallez et que ça n'a rien changé, ce ne sera pas forcément voilà, ça n'aura pas forcément été. Alors, Sacha, oui, c'est la version gratuite de Dashlane. Donc, Sacha, si vous pouvez nous donner la version que vous avez, c'est la version 4.6.1 Dashlane et Mozilla 50.0.d, d'accord ? Vous êtes plus en avance que moi sur toutes les versions puisque moi, j'ai la 4.5.1, je crois et la version 50... Ah, Mozilla n'est pas forcément à jour puisque c'est la version 50.1.0 moi que j'ai. Donc, vous pouvez déjà essayer de mettre à jour Mozilla Firefox. Et après, donc, Alexandra avait donc trouvé ça, c'est que je ne sais plus qui avait des soucis sur le forum avec une version de Dashlane et en installant, il me semble que c'est Daniel qui avait des soucis avec sa version de Dashlane et en installant donc la version, ce qu'ils appellent la version premium mais ce qui est une version en fait de test que vous pouvez tester pendant 30 jours sur le site directement de Dashlane. Je vais vous montrer à partir d'où, à partir de là. En allant sur le site de Dashlane, voilà, voilà, télécharger, il y avait télécharger ici Dashlane gratuit donc ça, c'est peut-être ce que vous avez fait et sinon, il y a la possibilité de gratuit versus télécharger. Est-ce que là, télécharger, c'est différent ? Ça, c'est peut-être la version gratuite. Alors, on va essayer de voir s'il y a autre chose sur leur site. Bon, pour l'instant, apparemment, il n'y a que cette version-là. Donc, ce que vous pouvez faire, Sacha, je ne sais pas comment est-ce que lui fait ses enregistrements de mot de passe. avant de désinstaller Dashlane, surtout ce qui est très important, je vais essayer, voilà, Dashlane, vous faites un export de vos mots de passe avant de désinstaller Dashlane pour le réinstaller éventuellement parce que sinon, ça va être la catastrophe. Donc, pour ce faire, vous allez dans Fichier, vous choisissez Exporter, vous choisissez Archive Dashlane sécurisé. Là, il va vous demander votre mot de passe maître, vous le saisissez, vous cliquez sur OK et ensuite, il va vous télécharger votre export de mots de passe et ensuite, quand vous installerez la nouvelle version, je ne sais pas s'il va conserver ou non vos mots de passe mais s'il ne les a pas conservés, vous pouvez vous rendre dans Fichier, Importer, Archive Dashlane sécurisé, vous choisissez l'endroit où vous avez enregistré, où vous avez exporté votre archive en premier lieu et ensuite, il vous réimportera tous vos mots de passe. Voilà, Sacha, vous pouvez essayer ça, donc mettre à jour Mozilla Firefox parce qu'apparemment, vous n'avez pas la dernière version et si ça ne marche pas, eh bien, de désinstaller Dashlane pour le réinstaller. Et ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, je m'aperçois qu'il a le launcher de Chrome, vous pouvez directement le télécharger à partir de Mozilla Firefox. Je sais que pour Java, par exemple, il est en mesure de détecter quel navigateur vous avez et donc, il ne va pas vous faire télécharger la même version de Java. Donc, vous n'hésitez pas, vous allez dans le navigateur en question, vous allez dans le Dashlane qui est ici, vous choisissez télécharger et là, je pense qu'il va télécharger la version, voilà, pour Firefox. Donc, c'est une autre version, donc vous n'hésitez pas, vous essayez ça aussi, peut-être qu'en fonction de la version, ce n'est pas la même chose, en théorie, si, mais, voilà, s'il y a d'autres, différentes versions, c'est que peut-être, il y a, voilà, il y a des choses à faire avec, de ce côté-là. Voilà Sacha, vous pouvez regarder de ce côté-là. Alors, j'ai vu Cédric, vous avez oublié de partager votre écran, oui, c'est bien possible, Tania, j'oublie de partager mon écran de temps en temps, donc, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, pendant la retranscription, je vais y arriver, pendant la retransmission, ben voilà, vous verrez que mon écran de gauche, donc il est tout le temps partagé, et sinon, voilà, désolé, j'ai essayé de remettre les choses pour que vous puissiez voir, j'espère que je n'ai pas manqué des informations, sinon n'hésitez pas, je reviendrai dessus. Gilles, bonjour Gilles, bonjour Cédric et à tous, content de vous suivre en direct, merci, et bien formidable, Gilles, bienvenue parmi nous, si vous nous rejoignez, il y avait hier, et la retransmission est disponible, et sinon, et bien, bienvenue parmi nous, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sébastien, bonjour, comment allez-vous ? Et bien, je vais bien Sébastien, merci, j'espère que vous aussi, tout va bien, il fait beau en ce moment sur Avignon, je travaille beaucoup sur la nouvelle version du site, donc c'est très bien, tout va bien, tout va bien, merci de demander. Alors, Marc, rebonsoir, un vrai régal de suivre le direct, et bien super Marc, j'espère que, voilà, toutes et tous, vous êtes content d'être là, on est 25 finalement, on était 7 au départ, et finalement, hier on était 22, aujourd'hui 25, et bien c'est super, donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour tenter d'y répondre. Solange, bonsoir Cédric, merci pour vos explications, avec plaisir Solange, j'espère qu'elles sont suffisamment claires pour tout le monde, et que, ben voilà, tout le monde peut progresser en même temps, j'essaye à chaque fois de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, et j'espère que ça vous permet aussi de progresser. Alors, pour les vidéos outils, sur les emails, je peux les avoir de la page, les dernières vidéos ajoutées, par contre, quand je vais directement sur les vidéos outils, « Je n'ai pas accès aux vidéos, est-ce normal ? » Tout à fait Sébastien, alors je pense que vous arrivez un petit peu plus tard qu'au départ, c'est ce que j'expliquais à Denis, parce que Denis me posait exactement cette question, enfin, lui c'était plutôt par rapport à la retransmission du Demande à Cédric numéro 34 d'hier, que j'avais oublié d'intégrer justement dans les dernières vidéos sorties, et la raison en est simple, Sébastien, c'est que là, je suis en ce moment en train de travailler sur la nouvelle version du site, donc là, en effet, j'ai oublié ici d'intégrer le, j'ai oublié d'intégrer la version 34 du Demande à Cédric, mais vous pouvez retrouver donc les deux vidéos outils que j'avais rajoutées, et que je n'ai pas intégrées dans les vidéos outils, ça, enfin, c'est pas que je l'ai fait exprès, mais enfin, si plus ou moins, elles ne sont pas ici, tout simplement parce que, comme je vous disais, en début de session, je travaille sur la nouvelle version, version du site, donc qui est celle-ci, et que dans la nouvelle version du site que je vais bientôt ajouter, même si elle est vraiment très loin d'être finie, mais c'est pour que tout le monde puisse commencer à s'y faire, et bien, lorsque vous cliquerez ici pour accéder à J'envoie des emails comme un pro, et bien, vous pourrez accéder directement aux vidéos qui sont là, et je les ai directement intégrées au bon endroit, puisque c'est la nouvelle volonté du site, la nouvelle page d'accueil, et les nouvelles choses, c'est de regrouper par module, pour que, voilà, aujourd'hui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui étaient sorties, un petit peu dans tous les domaines, elles étaient rangées dans deux, on va dire, dans les vidéos gratuites, dans les vidéos outils, et c'était pas forcément évident de s'y retrouver, de retrouver l'information, donc, et bien, j'ai décidé de regrouper ça sous forme de module, et donc, de dispatcher les vidéos, en fonction de la thématique, donc, comme les deux vidéos outils que j'ai sorties, elles parlent du mail, je les ai intégrées dans le module sur le mail, qui est donc ici, et, oui, c'est ça, et donc, dans lequel, et bien, j'ai intégré des informations pertinentes concernant le mail, c'est-à-dire bien comprendre le mail, comprendre comment fonctionnent les contacts, après, j'ai donné deux conseils pour être indépendant, et pour ne pas se faire envahir par la publicité, et enfin, j'ai réintégré le cours thématique sur Gmail, pour bien créer et utiliser votre adresse Gmail, donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de centraliser les informations, pour que quelqu'un qui va chercher de l'information sur le mail, voilà, pour envoyer des mails comme un pro, et bien, il puisse avoir toutes les informations qui soient regroupées au sein de toutes les informations que j'ai pu donner, donc, je réorganiserai tout ça comme ça, et, et en théorie, ça devrait être mieux, pareil pour les photos, voilà, je ferai un module pour les photos, avec une fiche pratique, pardon, avec une fiche pratique que j'avais faite, pour que, voilà, ce soit le plus simple pour tout le monde, et que ce soit, surtout, regroupé par catégorie. Et enfin, Sébastien, je ne sais pas si vous étiez là hier, ou si vous avez eu l'information, mais, Louis-Paul, Alexandra, et moi, sommes en train de travailler sur une version de l'index, donc, j'ai beaucoup, je mets beaucoup d'espoir dans cet index, c'est vraiment quelque chose, si on réussit à le faire et à le faire fonctionner, qui sera vraiment très, très puissant, donc là, c'est juste un essai qui avait été mis ici, on va simplifier tout ça, mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, et en fait, grâce à la recherche qui se trouve juste en haut à droite du tableau dans cet index, vous allez pouvoir commencer à taper vos mots-clés, par exemple, favoris, et vous apercevoir qu'il va automatiquement réduire le nombre de possibilités pour vous aiguiller vers ce que vous avez demandé, donc là, par exemple, favoris, et là, eh bien, il y a deux choses potentielles qui pourraient vous aider, et donc, ici, ce n'est pas encore cliquable, mais après, vous pourrez simplement cliquer ici, et vous serez redirigé automatiquement, soit sur la bonne formation, ou automatiquement, directement vers le bon Demande à Cédric, au bon moment de la vidéo, grâce au référencement qu'a fait Alexandra avec toutes les questions, et à quel moment de la vidéo ça intervient, et grâce également à l'index incroyable qu'a fait Louis-Paul, d'avoir commencé à indexer, pardon, d'avoir commencé à indexer toutes ses formations, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, pourra voir le jour le plus tôt possible, là, c'est encore en période d'essai, d'ailleurs, c'est même pas opérationnel, mais à terme, ce sera vraiment quelque chose de, je pense, très 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 puissant, qui permettra, voilà, de rechercher facilement, si par exemple, on cherche antivirus, on commence à taper les premières lettres d'antivirus, et là, voilà, est-ce que l'antivirus Windows Defender est efficace ? Doit-on activer Windows Defender ? Voilà, il y aura des choses concernant l'antivirus, il suffira simplement de cliquer dessus, et on arrivera directement dans la bonne formation. Alors, évidemment, il y a des formations, il y a, comme ici, tout est référencé, les vidéos payantes, les vidéos gratuites, évidemment, il faudra être titulaire de la dite formation, pour pouvoir accéder au contenu, mais pour les gens qui sont membres plus, ou pour les gens qui sont membres actifs, ce ne sera pas quelque chose qui se posera, puisque ces deux niveaux de membres, ont un accès complet à toutes les formations du site. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de très prometteur, ça va être vraiment, parce qu'il y a énormément d'informations, là, rien que dans les demandes à Cédric, je ne sais plus, il y a 617 lignes de recensé, ça, c'est les demandes à Cédric, donc, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur le site, que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais grâce à cet index-là, grâce à Louis-Paul, et grâce à Alexandra, eh bien, j'espère que, voilà, on va pouvoir mettre ça en place, et que ça va être vraiment un outil qui va être fantastique pour tout le monde. Voilà, petite parenthèse. Alors, Sacha, merci Cédric pour tous vos conseils, je vous suis de demande à Cédric numéro 2, j'ai 21 ans, et je suis dans le Val d'Oise, eh bien, super Sacha, depuis le numéro 2, demande à Cédric numéro 2, ça fait un petit moment, ça nous rajeunit pas, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que le demande à Cédric numéro 2, je ne sais pas à quelle date c'était, on pourrait regarder pour rire, mais c'était il y a un petit moment. Comment est-ce que je peux voir ça ? Je vais sur formation informatique avec Cédric sur le site, là, je vais dans les demandes à Cédric, le demande à Cédric numéro 2, de quand il date ? Oh là là, c'était loin, c'était loin, c'était loin, c'était loin. Il date du 6 juin 2015, ah bah, c'est pas si loin que ça, finalement, 6 juin 2015, ouais, c'est vrai, j'étais encore à Albi, et c'était le numéro 2, c'était, c'était quelque chose, de se dire que, que j'allais me lancer là-dedans, c'était quelque chose, mais au final, je trouve que c'est bien, on est entre nous, ça se passe bien, et je suis vraiment très content de l'avoir fait, il faut parfois sortir de sa zone de confort, c'est ce que j'ai fait dans le premier Demande à Cédric, là, c'était vraiment violent, parce que techniquement, je savais pas comment ça allait se passer, et puis c'était pas évident, mais voilà, bah, je suis vraiment content, j'ai l'impression qu'il y a un bon retour, que vous vous êtes satisfait aussi, et puis voilà, bah, avant on était à 2h par mois, maintenant on est à 7h par mois, donc, bah, qui sait où nous allons aller, mais en tout cas, voilà, c'est super, merci Sacha pour, pour votre fidélité, Yvette, bonjour Yvette, bonjour Cédric, je ne vous entends plus, ah, est-ce que Yvette, plus de son, me dit Marc, ah, mon micro, est-ce qu'il fonctionne, tout a l'air de fonctionner pourtant, euh, plus de son, est-ce que j'ai coupé le son quelque part, non, là il y a le son, et là il y a le son aussi, alors, est-ce que, est-ce que le son est revenu, plus de son, perte de son, touche F5, bonjour Cédric, j'ai des problèmes, alors on va voir ça après pour Marie, ok, j'espère que le son est revenu, je, 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 je ne sais pas pourquoi il y a eu cette coupure, peut-être un problème avec ma connexion, alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Marie, alors, bonjour Cédric, j'espère que le son est revenu, est-ce que vous pouvez juste me le confirmer, je pense que oui, si vous avez fait F5, en théorie ça devrait être bon, donc je vais continuer, et au pire, il y aura la retransmission avec le son, le son est revenu depuis la réponse à Sacha, d'accord, merci Tania, très étrange, l'informatique, les joies de l'informatique, les mystères de l'informatique, alors Marie, bonjour Cédric, j'ai des problèmes avec Windows 10, qui ne se connectent plus au réseau Ethernet, pourquoi, merci de votre aide, alors Marie, est-ce que c'est sur un ordinateur différent que celui que vous avez, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes connecté au réseau Ethernet, puisque vous pouvez être avec nous, ou alors peut-être est-ce que vous vous connectez avec votre tablette ou votre téléphone, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision, qu'est-ce qui se passe exactement, est-ce que c'est quand vous allumez l'ordinateur, vous n'avez pas de connexion Internet, ou est-ce que c'est au bout d'un certain temps, ou est-ce qu'avant ça fonctionnait, maintenant ça ne fonctionne plus, est-ce que vous avez un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, est-ce qu'il y a eu la foudre qui est tombée à côté de chez vous, voilà, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup, si vous ne me donnez pas un maximum de précision, donc il est 17h57, on va bientôt arrêter, je ne sais pas si vous pourrez être disponible demain Marie, mais en tout cas, n'hésitez pas à donner un maximum de précision, pour qu'on puisse essayer de vous aider, dans les directions, c'est le plus simple. Alors, Denis, quand comptes-tu mettre à disposition la nouvelle interface du site ? Je ne sais pas du tout Denis, je pense que ça va arriver ces prochains jours, il faut que je, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant de la mettre en place ? Il faut que je puisse faire en sorte, je vais revenir là, je vais fermer les pages qui sont un petit peu inutiles, sinon ça va commencer à prendre de la mémoire, donc ça, ce n'est pas besoin, ça, on n'en a pas besoin, voilà, donc là, en fait, avant de pouvoir la mettre en ligne, ce qu'il faut, c'est que les modules qui sont ici, puissent être cliquables, c'est-à-dire, je ne vais pas faire en sorte que tout soit fini, parce que sinon, ça va être très long avant de la mettre en place, mais il faut que les premiers modules qui soient là, les gens puissent cliquer dessus, et arriver sur une page qui leur dit que le site est en cours de construction, et que, voilà, ils peuvent s'inscrire pour le faire, donc, en théorie, cette page-là, je vais la faire demain, je dis bien en théorie, parce que, on sait comment ça se passe, l'informatique, on planifie de faire des choses, et comme demain, je dois passer sur le forum, répondre aux questions des emails, etc., je ne sais pas à partir de quand je vais pouvoir le faire, et que ça va me demander quand même un peu de temps, mais je pense que d'ici à dimanche, la nouvelle interface devrait pouvoir être là, donc comme je disais tout à l'heure, là, ce sera la nouvelle page d'accueil, donc avec les grands carrés comme ça, qui parlent des modules, et il y aura également, donc, la page du nouvel espace membre, que je vais également ajouter, donc quand vous vous connecterez, vous arriverez directement dans le nouvel espace, donc les liens ne seront pas tous cliquables, parce que je n'ai pas encore mis toutes les formations en place, je fais ça petit à petit, c'est vrai que j'ai aussi travaillé sur, par exemple, la formation, je monte mon PC, c'est facile, je crois que j'ai travaillé aussi dessus, quoi qu'il en soit, voilà, je vais faire les choses petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de travail, j'essaye de me rappeler de l'adresse, est-ce que c'est ça ? Pas du tout, est-ce que c'est ça ? Si je me trompe dans l'orthographe, enfin bref, j'ai commencé à faire beaucoup de choses, donc il y a déjà un certain nombre de choses qui vont pouvoir être disponibles, je monte PC, bon, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que cette page-là ne veut pas, tant pis, tant pis, je ne pourrais pas vous la montrer, mais en tout cas, voilà, je mettrai le lien à un moment ou à un autre, non, ça ne veut pas, donc je ne vais pas insister, donc voilà, ensuite, vous arriverez dans votre espace membre, et dans l'espace membre, je mettrai un bouton pour pouvoir accéder à l'ancien espace membre, c'est-à-dire à l'espace membre actuel, qui est encore rangé, où toutes les formations sont accessibles, voilà, pour ne pas que vous n'ayez plus accès aux formations, et puis petit à petit, j'intégrerai les formations, et je vous tiendrai informé dans les demandes, dans les informations du vendredi, pour vous dire, ben voilà, il y a ça que j'ai mis en place, ça que j'ai mis en place, et là, je vais essayer de faire, de mettre l'intégration avant dimanche, avant dimanche, voilà, et puis après, ben je vais continuer de travailler petit à petit là-dessus, et puis de continuer, comme je l'avais dit à Daniel, et à vous toutes et tous d'ailleurs, je me concentrerai ensuite sur les formations, pour finir les modules, par exemple là, sur les emails, il me reste une vidéo à faire, qui est comprendre le mail, les contacts, je ferai celle-là, et comme ça, et bien ce module-là sera terminé, et je passerai à un autre module, là, l'objectif, c'est d'essayer, et bien de finaliser les modules, pour que, voilà, il y ait ça qui soit en place, et pareil, donc, c'est ce que j'ai fait sur, sur, c'est ce que j'ai fait ici, sur la page d'accueil, c'est que, j'ai mis les formations qui étaient totalement terminées, donc il me reste une vidéo à faire, sur je monte mon PC, c'est facile, et après ça sera terminé, donc j'ai mis, pardon, j'ai mis les choses qui étaient terminées ici, et après, et bien, voilà, toutes les formations qui ne sont pas terminées, par exemple, voilà, j'apprends Windows 10, la formation Windows 10, elle n'est pas terminée, donc je l'ai mis en précommande, donc, ça ne vous concerne pas évidemment, puisque vous êtes déjà membre actif ou membre plus, mais pour les personnes qui souhaiteraient en faire l'acquisition, puisque je vais scinder maintenant, toutes les formations qu'elles pourront être achetées à l'unité, donc voilà, en précommande, il y aura ces modules là, et enfin, et bien, pour les modules qui doivent arriver dans les formations, dans les saisons suivantes, ça arrivera petit à petit, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer d'intégrer le maximum de choses, pour que ce soit intégré pour vous, et d'ailleurs, je l'ai déjà prévu dans le nouvel espace membre, j'ai un petit peu organisé les choses de la même façon, où vous avez ici les modules en précommande, mais sur lesquels vous pourrez cliquer, et je mettrai les choses que j'ai déjà intégrées, les formations que j'ai déjà faites. Voilà Denis, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, le son est revenu depuis la réponse de Sacha, super, ok pour le son, super, alors Marie, oui, alors Windows 7, mis à Windows 10, avant Internet fonctionnait, et pas aujourd'hui, d'accord, donc Marie, pour demain, si vous avez la possibilité de venir demain, ou d'ici à dimanche, n'hésitez pas, vous préparez un petit notepad, avec votre question, avec le maximum de précision, déjà, c'est bien que vous puissiez dire que vous étiez à Windows 7, et que vous êtes aujourd'hui à Windows 10, ce qui serait bien, ce serait de nous dire, comment est-ce que vous parlez aujourd'hui, est-ce que vous avez une tablette, est-ce que vous avez un téléphone, ou est-ce que c'est à partir de votre ordinateur, parce que c'est pas du tout, je vous donnerai pas du tout la même réponse, parce que là, apparemment, Internet a l'air de fonctionner, à moins que vous soyez en Wi-Fi. Voilà, si vous pouvez me donner un maximum d'informations, moi, ça me permet ensuite de vous donner la réponse la plus précise possible, en fonction des informations que vous m'aurez données. Voilà, bonsoir Tania, bonsoir Lucien, voilà, en effet, il est 18h, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va se donner rendez-vous demain, à 16h, de 16h à 17h, et donc, ben voilà, n'hésitez pas, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai indiqué à Marie, vous pouvez faire de même, c'est-à-dire, vous préparez vos questions sur un petit notepad, et ensuite, vous faites un copier, ou sur un traitement de texte, peu importe, et vous faites un copier-coller, n'oubliez pas que vous êtes limité à un nombre de caractères, je ne sais plus quel est-il, mais en tout cas, voilà, vous pouvez mettre votre question sur plusieurs questions, vous mettez un premier morceau, un deuxième morceau, un troisième morceau, etc, etc. Allez, merci d'avoir été présent dans ce Demande à Cédric numéro 35, et comme le veut la tradition, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, mais non, pour un prochain Demande à Cédric. Merci d'avoir suivi celui-ci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada